Bonjour et bienvenue à la Maison de la Généalogie, organisée par la Fédération Française de Généalogie. Cette formation a pour objectif de vous montrer l'intérêt du logiciel gratuit Xmine en généalogie. Elle se fera essentiellement par des exemples concrets. Vous pouvez prendre des notes si vous le voulez, mais sachez qu'une petite vidéo servant de tutoriel sera mise à votre disposition. Cette formation se fera en sept étapes, comme indiqué sur la notice annonçant la visioconférence. Aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement de la partie numéro 1, intitulée Xmine, pourquoi faire ? A partir de maintenant, je vais partager mon écran. Je ne vous verrai plus, mais je reviendrai vers vous pour répondre à vos questions. Je vous souhaite une bonne session de formation. A tout de suite. Voilà, j'espère que vous voyez le premier diagramme. Celui-ci résume les sept parties de cette formation. Aujourd'hui, donc samedi, on va traiter la question pourquoi faire, comment faire. Lundi 2, on fera un diagramme simple ensemble. Mardi 5, on réalisera une ligne de vie. Mercredi 6, on fera une fiche méthodologique de recherche. Jeudi 7, on réalisera un diagramme en organigramme. Et vendredi 6, on réalisera un suivi de recherche généalogique. Et puis, on conclura samedi 9 avec un retour sur les différentes difficultés. Au passage, vous voyez déjà ce qu'est Xmine. Xmine, c'est un sujet central au centre de l'écran. Donc, on ne quitte jamais la question centrale. On ne quitte jamais l'objectif des yeux. Et tout autour, nous avons les différentes parties de l'exposé qu'on peut ouvrir ou fermer à la demande. Xmine est un logiciel très intéressant de mon point de vue, bien sûr. Mais il faut savoir qu'il a deux avantages. Premièrement, il paraît qu'il fait bien utiliser, bien fonctionner les deux hémisphères du cerveau. Le deuxième avantage, c'est que tout au cours de l'exposé, on ne perd jamais de vue le point central. Il est très utilisé en Finlande par les élèves dès le primaire. Il est utilisé aussi dans les entreprises. Alors, abordons maintenant, si vous êtes prêts, la partie numéro 1. Xmine, pourquoi faire ? Je parlerai essentiellement de la version numéro 8 parce que c'est celle que je connais et que j'utilise. Alors, vous voyez, je viens d'ouvrir les réponses à la question « Pourquoi faire ? ». Ça permet de centrer l'intérêt des auditeurs sur la question que l'on est en train de traiter. Pourquoi faire ? Eh bien, des conférences, comme aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de faire, ou un cours. Il n'y a pas tellement de différence entre les deux, sauf peut-être un peu plus d'échanges, mais aussi des recherches. On peut structurer tout à fait une recherche en indiquant ce qu'on en a trouvé, ce qu'il nous reste à trouver, et différentes étapes, et faire des relations entre des recherches et des suites à donner. On peut aussi, dans un cercle généalogique, par exemple, organiser une manifestation. X-Mine permettra de lister la liste des opérations à réaliser, de désigner des pilotes pour chaque opération, et pour chacun, les différentes étapes à réaliser. C'est un système itératif. Donc, voilà en résumé ce qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'on peut tout faire, finalement, avec X-Pine. Maintenant, que vous faut-il pour l'utiliser ? Bien évidemment, il vous faut un ordinateur. Alors, PC ou Mac, peu importe. Il vous faut ensuite le logiciel, X-Mine 8. Je vous parlerai essentiellement d'X-Mine 8, parce qu'il y a d'autres versions, mais c'est celle-ci que je connais. Alors, X-Mine 8 comporte deux versions. Vous avez vu au départ que je fais défiler l'écran en fonction des besoins de ce que je veux montrer. Mais, dans tous les cas, on a toujours une vision sur le point central. Donc, X-Mine 8 comporte une version gratuite, qui, à mes yeux, est suffisante pour ce que l'on a à faire. Il y a aussi une version payante. Alors, moi, je me suis fait avoir, je l'ai achetée. Je l'ai achetée parce que je voulais voir ce qu'elle apportait en plus. En fait, elle apporte peu de choses en plus. Je vous montre la différence. La version gratuite, simplement, ne sait pas faire des PDF. Quand vous avez un tableau, un travail, vous pouvez toujours le transformer en PDF. Alors, X-Mine 8, dans sa version gratuite, ne sait pas le faire. Mais vous avez toujours la solution d'utiliser une imprimante virtuelle qui est automatiquement installée sur votre ordinateur, si vous travaillez sous Windows, tel que Microsoft Print to PDF. Tout ordinateur sous Windows fait ceci. Donc, c'est une solution alternative à l'absence de réalisation de PDF. La version payante, qui coûte 70 euros, fait évidemment un PDF du diagramme. C'est plus rapide, plus simple, mais ce n'est pas indispensable. Donc, voilà. Dans un premier temps, je ne vous conseille pas de l'acheter. C'est, à mon avis, inutile. Comment maintenant aller télécharger X-Mine 8 ? Si vous travaillez sous Windows, vous allez les charger à cette adresse-là. Bon, je vous laisse un petit peu si jamais vous voulez prendre des notes, mais de toute façon, ce sera dans la vidéo. Et puis, on pourrait peut-être mettre ce fichier en PDF sur le salon. Bon, donc, il y a une version gratuite qu'on peut aller télécharger sur Clubic. Je vais essayer de le faire. Vous allez pouvoir... Alors, j'espère que ça va fonctionner, parce que c'est là qu'il y a des dysfonctionnements parfois quand on change, quand on fait appel à une nouvelle page Internet. Donc, je clique ici sur le site. Voilà. Je pense que vous ne voyez pas, mais je vais faire un nouveau partage. Voilà. Maintenant, vous devez voir la page Internet téléchargée X-Mine 8. Merci de me répondre si vous le voyez. Si vous ne voyez pas, dites-le-moi. C'est bon, M. Mazury. D'accord. Merci. Donc, il suffit ici de cliquer sur Télécharger. Attention de ne pas cliquer sur tous les autres boutons qui sont des pubs. Il faut faire attention. Donc, vous cliquez essentiellement ici sur Télécharger. Et si vous avez un autre système que Windows, par exemple Mac, à ce moment-là, vous cliquez ici. Voilà. Donc, c'est très simple. Vous le téléchargez ici. Je vais arrêter ce téléchargement ou faire plutôt revenir. Normalement, on est revenu au point de départ. OK ? Oui, c'est bon. C'est bon. Très bien. Donc là, nous sommes dans la version gratuite. Si vous avez un Mac, c'est pareil. L'adresse est différente. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est également une version gratuite. Voyez que, au fur et à mesure, je peux effacer tout ce qui a déjà été traité pour ne pas encombrer l'esprit et la vision de ceux qui regardent. Alors, il existe aussi une version numéro 11 qui est plus récente. Je sais qu'elle existe. Je ne la connais pas. Je ne la pratique pas. Donc, je ne vous en parlerai pas plus. Je sais qu'on peut la télécharger sur xmind.net qui, je crois, est en anglais. Vous cliquez sur ce bouton après quand vous êtes sur ce site-là. Je ne la connais pas. Je n'en parlerai pas plus. Ceci dit, xmind.net me suffit largement. Je ferme ce sujet puisqu'il a été traité. Et maintenant, je vais montrer des exemples de ce qu'on peut faire avec xmind.net. On ne va pas les réaliser ce soir. Je vais simplement vous montrer des diagrammes qui ont été faits avec xmind. En voici toute une série. J'en ai fait un, par exemple, sur les mentions marginales. Le voici. J'espère que vous le voyez. Alors, on ne va pas le détailler ici, mais c'est un sujet récurrent en généalogie. J'ai mis donc toutes les mentions marginales sur un acte de naissance que j'ai pu répertorier. Ça part de la reconnaissance d'un enfant naturel, de la modification de nom, du divorce, la légitimation d'un enfant, du mariage, la mention mort pour la France, adopter par la nation, etc. Et en face, j'ai marqué la référence juridique. Alors, c'est très important d'indiquer la référence juridique parce qu'il faut toujours se référer à l'origine de cette situation. Mais c'est aussi très important parce qu'il faut bien expliquer aux gens qu'il est utile, par exemple, en ce qui concerne les décès ici. Il est inutile de chercher la mention du décès sur l'acte de naissance avant 1945, puisque la référence juridique, c'est l'ordonnance du 29 mars 1945. C'est important de savoir aussi que figure maintenant sur ces actes de naissance la mention du PACS et puis d'autres notions, par exemple, la première délivrance de la certificat de nationalité. C'est assez curieux, mais c'est exact. Donc, voilà un diagramme qui permet de montrer quelles sont toutes les mentions marginales qu'on peut trouver sur un acte de naissance. On a toujours au centre l'objectif, le sujet principal, et autour les sujets secondaires. On verra comment on appelle tout ça après. Et on peut mettre autant de sous-sujets. C'est comme dans les dossiers d'un ordinateur, on peut mettre autant de sous-sujets que l'on veut. Voilà pour cette présentation. Je vais maintenant revenir à ce qu'on a vu tout à l'heure, ici, les mentions marginales. Un autre exemple, tout aussi parlant, une ligne de vie. Faire une ligne de vie avec XNVU. Alors, voici, par exemple, la ligne de vie d'un poids de vin. Je pense que ça intéressera Mme Faugère. Il y en a d'autres dans la salle qui seront intéressés. Voici Louis-Désiré Chéri Henault. Alors, Louis-Désiré Chéri Henault, pour la petite histoire, c'est quelqu'un qui vivait à Beaune, à côté de Poitiers. Et un jour, j'ai rencontré sa petite nièce qui m'a dit « Je crois bien que mon grand-père avait un frère qui est parti aux États-Unis vers 1900. Je crois qu'il s'appelait Louis, ou bien Désiré ou bien Chéri. » Voilà, c'est tous les renseignements qu'on avait et on est partis avec ça. Et ça nous a servi de système de référence, de recherche dans le cercle. On a travaillé là-dessus pendant six mois. Et le résultat, c'est tout un mur. 8 mètres de long sur 3 mètres de haut de résultat. C'est fantastique. Sauf que quand on a tellement de données, il faut essayer de faire la synthèse. Et X-Magne permet de faire la synthèse. Vous voyez, concernant ce Louis-Désiré Chéri Henault, j'ai mis chronologiquement tout ce que je sais sur lui. En résumé, bien sûr. Sa naissance, sa présence au recensement de 1861, en 1866, en 1872, en 1876, avec à chaque fois des orthographes différentes. Son service militaire, sa présence au recensement de 1881, son mariage, la naissance de sa fille, sa présence au recensement de 1886, sa réforme pour arthrose, et ça, ça va être très important parce que ça va nous permettre de retrouver sa trace aux États-Unis. Je vous expliquerai pourquoi une autre fois. Ce serait trop long. La naissance de sa première fille, sa présence au bourg. Il a changé de métier parce que, justement, il était handicapé. La naissance de sa deuxième fille. Il est témoin au mariage de son frère. La naissance de son fils. Le décès de sa mère, le décès de sa femme, le décès de son fils, etc. Son arrivée à New York, le bateau sur lequel il a navigué, ses ennuis judiciaires au Nebraska, sa présence au recensement de 1910 et 1930 dans le Missouri, son décès en 1930 et décès de sa femme en 1949. Donc, voilà un résumé sur une fiche que j'appelle moi une ligne de vie. Alors, vous allez me dire, on peut faire la même chose avec un logiciel de généalogie. Oui et non. C'est vrai qu'on peut faire à peu près la même chose, sauf que là, on peut mettre des choses qu'il n'y a pas dans le logiciel. On peut rajouter des questions à traiter, des informations sur lesquelles il faudrait s'apesantir. Donc, voilà ce qu'on appelle une ligne de vie et c'est très pratique pour faire une synthèse. C'est du moins mon point de vue, mais je ne vous oblige pas à la partager. Voilà pour une ligne de vie. On peut faire aussi une fiche méthodologique de recherche. C'est un cours, si vous voulez, que l'on fait. Et puis après, on remet une fiche aux participants. Par exemple, je voudrais expliquer à mes auditeurs comment faire une recherche à l'assistante publique parce que je veux savoir de quoi est décédée Virginie Deschamps en 1812. D'abord, je vais indiquer ici la limite des recherches. La limite, c'est qu'il faut connaître le nom du malade, celui de l'hôpital et la date. Donc, c'est un peu compliqué, mais enfin, on y arrive quand même. Ensuite, il faut aller sur le site des archives de l'assistance publique. Bon, je ne vais pas y aller là parce que ça nécessiterait de partager encore des écrans supplémentaires. Mais voilà le site. Et en cliquant ici, je me trouve tout de suite sur le site de l'assistance publique. Ensuite, il faut cliquer sur archives en ligne. On clique sur archives en ligne. Ensuite, il faut cliquer sur registre de population. Ça permettra de retracer le passage d'une personne dans les hôpitaux. Ensuite, on va trouver un formulaire de recherche. Voilà le formulaire. Dans lequel, il va falloir cliquer ici. Alors, je voudrais que j'agrandisse un petit peu pour bien voir. Voilà, il faut cliquer à ce moment-là essentiellement sur le nom de l'hôpital, ce qui suppose qu'on le connaisse. C'est ça la limite. Ensuite, il faut faire le choix de la typologie de recherche à l'aide d'un nouveau formulaire. Il faut cliquer sur répertoire des entrées. Ce qui nous donnera des informations. Bon, j'ai un peu de mal parce que je n'ai pas accès à la barre latérale à cause des photos. Mais bon, tant pis. On va faire quand même. Cliquer sur le registre des entrées. On a le registre des entrées qui apparaît à droite chronologiquement. Et puis, malheureusement, je ne vois pas là. Il faut réduire un petit peu l'image de votre écran, monsieur Mazri. Oui, voilà. Très bien. Bon, ensuite, on choisit le registre qui nous intéresse. Par exemple, celui-ci est un registre qui commence en 1811. Comme on sait qu'elle est décédée en 1812, c'est probablement dans celui-là qu'on va trouver ce que l'on cherche. Après, on va repérer la personne que l'on cherche. On la trouve dans la liste avec un numéro, 1294, Deschamps, Virginie, Attali. C'est bien celle que l'on cherche. D'ailleurs, c'est un classement alphabétique, donc c'est assez simple. On note son numéro, 1294, et on note la référence du registre. PIT 1Q121811. Voilà. À partir de là, on va pouvoir retourner au formulaire de recherche et demander cette fois le registre. Le registre, avec une petite difficulté, c'est qu'il y a deux numéros. Il y a un numéro de bureau central et un numéro de bureau de l'hôpital. Alors, le numéro qu'on a repéré tout à l'heure, 1294, c'est le numéro du bureau de l'hôpital. Il ne faut pas confondre. À partir de là, on trouve Nathalie Deschamps, c'est la vue 73 sur 190, et on a repéré la bonne période, 1801, 1812. Qu'est-ce qu'on y trouve comme information ? Eh bien, on a d'une part l'état civil de l'intéressé, tout est noté, la profession, l'adresse, la situation, la maladie, la sortie, le décès, etc. C'est ainsi qu'on apprendra qu'elle est décédée de fièvre, affection gastrique, cachexie, le 20 février 1812. Donc, voilà comment on peut faire une fiche méthodologique de recherche avec X-Mine. J'aurais dû, au fur et à mesure, supprimer les branches inutiles. Voilà, je n'ai pas respecté la bonne méthode, mais on va y arriver quand même. Donc, c'est un exemple de présentation d'un problème et de la résolution. Je reviens maintenant ici pour vous présenter un organigramme. On peut aussi faire un organigramme avec X-Mine. Alors, vous allez me dire pourquoi faire ? Eh bien, moi, j'envoie l'utilité, par exemple, pour illustrer un recensement. Notamment, si vous voulez mettre les résultats de ce recensement dans un livre, dans une publication. J'ai donc, à partir du recensement, j'ai ici une famille, Pierre Poitron et Marie-Madeleine Duval, en 1940. Ils ont deux enfants qui résident avec eux, leur fils Pierre et leur fille Jeanne, toutes deux mariées. Leur fils Pierre a un fils, également Pierre. Leur fils Jeanne a quatre enfants. Louis en 1936, Jeannette en 1937, Hubert en 1939 et Michel en 1940. Moi, je ne suis arrivé qu'en 1948, c'était un peu après. Voilà, un exemple d'organigramme. J'appelle ça un organigramme parce que ça ressemble effectivement à un organigramme. Mais on peut faire ce que l'on veut. Il y a de multiples modèles. Je reviens toujours aux exemples de diagrammes. Dernier exemple, mais on peut en faire des milliers. Et un suivi de recherche. Alors là, accrochez-vous bien parce qu'il y a beaucoup plus de choses. C'est déjà beaucoup plus touffu. Je n'ai pas réduit les branches exprès pour vous montrer tout ce que l'on peut faire. Là, on recherche qui est M. Benoît Bachousse. Donc, on sait simplement qu'il était bouché à Mont-Régeau dans le 31. On va faire des recherches sur Généanette qui ne vont pas nous donner grand-chose. On va chercher sur Philae. Ça ne va rien nous donner du tout. Donc, on va aller voir les recensements. 1896, 1906, 1911, 1921. Et on trouve un certain nombre de renseignements. Mais vous savez que sur les recensements, très souvent, les informations sont peu fiables. Effectivement, le nom est... D'une part, le nom n'est pas toujours écrit de la même façon. Mais ça, c'est classique. Mais surtout, l'État civil. Là, on marque qu'il est né en 1846. Là, on indique qu'il est né en 1847 à Toulouse. Là, on indique qu'il est né à Toulouse en 1840. Là, on indique qu'il est né en 1846 à Saint-Sulpice-sur-Lez. Alors, vous comprenez bien qu'on ne va pas se précipiter sur les recherches sur Toulouse puisqu'il y a tellement de monde que ça passerait beaucoup de trangs. Par contre, Saint-Sulpice-sur-Lez étant une toute petite commune, on ira assez rapidement là. Avant d'aller plus loin, on va essayer de regarder ce qu'il y a dans les registres matricules. Hélas, on ne trouve rien, ni en 1866, ni en 1867. Et on comprendra pourquoi après. À partir des quelques renseignements qu'on a obtenus, on va essayer de chercher dans l'État civil. Et on va trouver effectivement un certain nombre de renseignements, notamment les décès de la commune où il habitait, le décès de son épouse. À Saint-Sulpice-sur-Lez, puisque vous voyez, le recensement de 1921 nous a dit qu'il était né à Saint-Sulpice-sur-Lez, donc on y va. Et on trouve effectivement des tables annuelles. C'est assez difficile de chercher dans les tables dans cette région-là parce qu'elles sont cantonales. Et on trouve le registre, effectivement, la naissance d'un certain Bachou, Martin, Benoît. Mais on ne le trouve pas. Il y a deux listes. Il y a la liste des enfants légitimes et la liste des enfants naturels. Il se trouve dans la liste des enfants naturels, ce qui nous donne déjà une première indication. À partir de là, on peut retourner sur Genéanet et on trouve effectivement, avec la borne orthographe, on trouve des informations sur lui. Mais sur Genéanet, on trouve quelque chose de très intéressant aussi. C'est la liste des jeunes gens qui ont passé leur conseil de révision. Et là, curieusement, on le trouve effectivement avec la bonne année, la bonne date de naissance, sauf qu'il a changé de nom et c'est son prénom qui devient son nom. Chose curieuse. Et on s'aperçoit qu'en fait, il ne fait pas son service militaire parce qu'il est réformé à cause d'une arthrite exemptée pour hernie inguinal gauche. Et je fais la relation entre cette information et l'information ici, comme quoi il n'avait pas de fiche matricule parce qu'il avait été réformé. Bon, on retourne à l'état civil, on trouve l'état civil de sa femme, de sa mère, etc. Donc, en conclusion, on a trouvé sa date de naissance. On s'aperçoit qu'il y a de nombreuses erreurs. On sait où il est né, on sait où est née sa femme, etc. Donc, en conclusion, il faut toujours croiser les informations, multiplier les informations et les croiser. Donc, voilà un diagramme complexe qui fait la synthèse de toutes les recherches qui ont été faites sur un dossier. Alors, je reconnais que c'est un peu complexe, mais c'est comme ça qu'on s'y retrouve parce que si on prend des notes sur un bout de papier, on les égare vite et on les mélange. Donc, voici un exemple de recherche, de suivi de recherche avec XMind. À partir de cela, il faut maintenant s'organiser, il faut structurer son travail avec XMind. Comment structurer son travail ? Alors, il y a plusieurs méthodes. Moi, j'utilise alternativement, selon le cas, une démarche itérative logique avec quelques exemples adaptés. Par exemple, ça peut être la série de questions « qui, quoi ou comment ? » que j'ai utilisées, par exemple, dans ce diagramme. Mais ça peut être aussi une démarche plus, disons, plus scientifique, constats, analyses, hypothèses et propositions. Ou bien ça peut être une démarche plus organisationnelle, objectifs, moyens, méthodes, conclusions. Ou bien encore une démarche purement chronologique. Par exemple, la ligne de vie que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est une démarche purement chronologique. Donc, à vous de choisir la bonne démarche qui s'applique bien, qui convient bien à ce que vous voulez faire. J'efface ce qui a été vu pour vous recentrer toujours sur l'objectif. Et maintenant, je vais essayer d'exposer avec vous, de répondre à la question « comment structurer ma relation aux apprenants avec XMind ? » Voici comment je fais, moi. D'abord, j'expose le sujet en développant le diagramme, tel que je l'ai fait avec vous, en développant les différentes branches. Et puis, les branches apparaissent progressivement pour capter l'attention. Ensuite, je supprime les branches quand le sujet a été traité. De toute façon, ramener les gens vers le sujet central, aider les amener à observer les nouvelles branches que je veux développer. Et après tout ça, je fournis une fiche du diagramme en PDF avec les branches déployées. D'où l'utilité de pouvoir faire un PDF. Voilà comment je fonctionne, mais on peut tout à fait faire autrement. Et puis, ce qu'il faut conclure, vu l'heure, la conclusion sera très simple. Utiliser XMind, ça permet de faire un exposé qui se termine par le retour toujours au sujet central. C'est ce que je fais après avoir examiné chaque branche. Et puis, ça permet aussi de faire un exposé sommaire de chaque branche. Donc, c'est une démarche cohérente, bien structurée. La preuve, c'est que là, on revient au centre et on élague tout ce qui peut disperser l'attention. Voilà ce que je voulais vous dire sur XMind. Je suis allé assez vite, peut-être trop vite. Mais maintenant, je suis à votre disposition pour les questions. Je vous écoute. Alors, allez-y, si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez réactiver votre micro et poser vos questions. Bon, nous avons un auditoire captivé. Ou assommé. Non, pas du tout. Merci beaucoup. Pas de questions particulières pour le moment. C'est très intéressant. Moi, je pense que ça va bien me correspondre. Donc, voilà. J'attends la suite avec impatience. La suite sera plus concrète. On ne sera plus dans les exemples. On sera dans la réalisation. On pourra télécharger entre temps pour voir un peu comment ça fonctionne. Bien sûr. Merci en tout cas. Moi, je l'utilise tous les jours pour la formation au cercle généalogique de RUIS. Alors, quelqu'un vous remercie pour votre présentation qui a été très claire. Et pour vos exemples. Voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Oui, je voulais juste vous dire, Brigitte Billard à l'appareil, je voulais juste vous féliciter pour cette présentation qui est vraiment très claire et vos exemples qui sont vraiment très bien choisis. J'utilise X-Mind depuis longtemps et j'ai vraiment beaucoup apprécié votre présentation. Donc, je serai là les prochains jours pour continuer à partager vos connaissances. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Mais si vous l'utilisez depuis longtemps, peut-être n'ai-je pas grand-chose à vous apprendre. Oh, mais si, 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 si. Si. Vous êtes beaucoup plus dans le contenu et moi beaucoup trop dans la forme. Je me suis rendu compte qu'il y avait des petites choses que je ratais parce que j'étais trop formelle. Bravo. D'accord. Alors, à lundi soir, lundi soir, 18h. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501